alors bonjour encore une fois alors maintenant on va essayer de faire une petite démo très rapide on va essayer de voir d'abord ce que c'est les champs cumulés alors que nous faisons très attention mais je vais vous présenter les champs cumulés donc c'est automatiquement avec des groupes nous allons utiliser les champs calculés je vais vous montrer comment travailler un petit peu avec des champs calculés donc on va voir l'avec extérieur on va voir l'estime de la part on va voir l'estime de la part on va voir l'estime de la part je vais la multiplier par le coefficient de la part on va calculate sur la base donc on peut automatiquement calculer dans la base vous pouvez la calculer dans l'état alors là je vais vous montrer comment ajouter un champs cumulés Par exemple, je peux faire la somme des notes, je peux faire la somme des notes, je peux faire la somme des notes divisé par la moyenne, par le nombre de notes pour calculer la somme des coefficients etc. Pour cela, on peut faire ça avec l'assistant. C'est difficile d'avoir l'assistant si vous ne connaissez pas quand vous êtes en train de travailler. D'accord ? Alors, je vais vous montrer l'option « champs cumulés ». Je clique sur le bouton droit et je fais « Nouveau ». Faites très attention à ce que nous allons faire ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez le nom du champs cumulés ? Je ne sais pas moi, je vais le nom par exemple « Somme ». D'accord, je vais le nom par exemple « Somme ». Alors, qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que c'est le champ à résumer ? Je pense que nous avons les coefficients et les notes. Par exemple, je vais vous dire que je vais compter le nombre de lignes. On va prendre un grand mal, on va mettre un lien avec la comptage. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire ceci. Par exemple, je vais vous dire. Je vais vous dire que c'est un lien avec la comptage. Je vais vous dire, je vais vous dire que vous allez vous rendre à l'assistant. Par exemple, vous allez vous dire quelque chose que j'ai une matière. J'ai mis en train de résumer. J'ai mis en train de résumer. les comptages, les comptages distincts, etc. C'est-à-dire que les comptages sont distincts ou les comptages distincts. On va dire le comptage. On va dire qu'il faut avoir des matières. Je voudrais avoir des matières, des notes. J'aurais pu dire le comptage. Il y a la différence entre le comptage et le sang. On va dire au juge. Donc on va faire le comptage. On va dire qu'il faut réinitialiser. On va évaluer pour chaque enregistrement. On va évaluer la valeur. On va évaluer la valeur. Pour chaque enregistrement, on va compter. On va compter chaque enregistrement. Donc on va regarder. Réinitialiser. Réinitialiser. On va dire que c'est un changement du groupe. L'on va évaluer. On va évaluer le comptage. On va évaluer. Si le premier étudiant a 5 notes, il n'y a jamais. Si on a 5, le premier étudiant a 5 notes. Il va compter les 5 premières avec les 4 deuxièmes. Le comptage ne s'arrête pas. C'est une option que vous pouvez utiliser dans quelques cas. On veut compter chaque étudiant. Chaque étudiant veut compter de nouveau. Le comptage se démarre à 0. Il y a un changement. Puisque nous avons un seul groupe, il va vous proposer un seul groupe. Il va vous proposer le numéro de l'étudiant. Je fais OK. Il y a Z1 plus. Il va vous proposer que je vous dis la même manière. L'étudiant qui se pose cet étudiant a 5 notes, il va vous proposer le pied. D'accord ? Il va vous proposer le pied. Voilà. Il va vous proposer ce qu'il vous propose. Mais faites très attention, je suis dans le pied du groupe, je suis dans le pied du groupe, je suis dans le pied du groupe, je peux ajouter à côté l'étiquette, je vais ajouter l'étiquette ici, par exemple, et je vais dire nombre, par exemple, il y a un nombre de notes, d'accord? Je fais deux points et je peux mettre ça à côté, d'accord? À côté de ça, voilà. Alors, je dirige les nombres de notes à côté de son notes pour chaque étudiant. Vous pouvez avoir, j'enregistre et je vais faire un aperçu pour vous donner une idée, d'accord? Donc, par exemple, il y a une seule note, il y a une seule note, il y a une seule note. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça sur notre état, on va évaluer l'état de l'énergie, d'accord? Faites très attention, ce que j'ai créé, c'est un champ de cumul, c'est un champ total de cumul. Vous voyez, l'étiquette, il y a toujours avec les groupes, vous ne pouvez pas utiliser un champ total cumulé, si vous n'avez pas, d'accord? Si vous n'avez pas de groupe, sauf si vous voulez l'insérer, d'accord? Elle a en bas d'une page, d'accord? Carrément en bas d'une page, d'accord? Donc, on attend que notre page se charge, voilà. Alors, prenez la seconde note, ce qui pose nos 5 %. La seconde note, la seconde note, cette salle est 18-18-25-23-25-24-25-25-28-30,00-36,20-3,00-35-33-25-34, d'accord? Alors, ce qu'on a créé? On a créé un champ total cumulé. Bon, ce que vous devriez savoir, c'est que quand vous voulez créer un nouveau champ qui est cumulé, par exemple, le성aire qui est de 100 ? Je voudrais maintenant, par exemple, « Somme note » et le nombre de notes. Pourquoi ? Je vais s'appelle « S.M. » Je vais vous donner une note. Regardez ce qu'il me propose. Il me propose beaucoup d'élèves par rapport à Tutala. Pourquoi ? Parce que Tutala c'était un attribut de type texte. C'est pour ça que je n'ai pas la moyenne, la somme. Mais regardez, il vous donne beaucoup de choses. Vous pouvez calculer la moyenne des notes. Vous pouvez calculer la somme des notes. Par exemple, on va calculer la somme des notes. On va faire un changement du bon. Regardez, nous avons la somme des notes. Normalement, on va créer la somme des notes. Je sauvegarde et on va voir ce que ça va nous donner. C'est pour chaque étudiant. D'accord ? Maintenant, c'est un peu plus rapide que Tutala. Je fais ça. Mais regardez. Quelle somme des notes ? On va trouver 64 ans. Si vous comptez ici, vous allez trouver 84 ans. Si vous comptez ici, vous allez trouver 62. Donc, vous avez la possibilité de créer autant de champs de groupes que vous voulez. D'accord ? Et vous les insérez là où vous voulez. Bien sûr, ça doit être à l'endroit. Un endroit bien précis. D'accord ? Parce que la section, ce n'est pas la section. La section, ce n'est pas la section. Donc, vous voyez, c'est très utile. C'est très important. Il y a beaucoup de choses. D'accord ? Et donc, la prochaine fois, je vais essayer de vous montrer comment travailler avec les champs de formules. Et comment travailler avec les champs de formules. D'accord ? Maintenant, je vous donne 10 minutes pour essayer de faire les champs cumulés. Puisque Mada Balet a déjà trouvé déjà un. Et de tester ça. Et après, je vous montre. Merci.